Coucou les escapeuses, ici Camille, on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit tuto ensemble d'un mini facile accessible aux débutantes. Alors j'étais en train de regarder, alors j'ai trouvé dans mon petit stock des enveloppes blanches, donc je crois que ça vient de chez Action. Donc c'est des enveloppes qui font 16, donc c'est l'idéal, j'en ai pris 6 et puis j'ai trouvé les 4 coordonnées, j'en ai 3, 3 cartes doubles qui allaient avec. Et j'ai retrouvé une petite collection de papier qui est sublime, que j'avais eu l'année dernière et que je veux finir d'utiliser. Alors pour les débutantes, ce qu'il faut simplement c'est avoir du papier 15-15, donc c'est l'occasion d'utiliser nos petits blocs 15-15 qu'on achète qui sont magnifiques. Après si vous n'avez pas des blocs 15-15, vous prenez n'importe quel papier 30-30 et puis vous coupez en 4 tout simplement, rien de compliqué. Alors vraiment aux débutantes et puis un petit ruban pour fermer le mini qui soit coordonné, donc j'ai pris un petit verre d'eau parce que le papier s'y prêtait bien. Voilà, alors tout d'abord, tout simplement on prend les enveloppes et puis on va simplement, vous allez suivre au fur et à mesure, les attacher les unes aux autres. Rien de plus facile. Alors moi je vais prendre, j'aime moins la colle de chez Action Glue, je préfère encore ou vous avez de la Taki Glue ou simplement la Taki Glue comme ça, voilà. Ou simplement en supermarché vous trouvez la gel glue scotch comme ça, qui est très très bien. Voilà, donc vraiment débutante. On y va, on suit. Donc on prend la première enveloppe, voilà tout simplement, on l'ouvre, on la pose, on va coller la deuxième enveloppe. Alors celle-là, il n'y a pas besoin, on va fermer l'enveloppe. Donc fermer l'enveloppe, on a besoin de mettre sa langue, on met de la colle, de la colle scotch, c'est beaucoup plus facile. Voilà, on ferme l'enveloppe et puis là on va mettre donc de la colle sur tout le triangle de l'enveloppe et on va coller donc l'enveloppe. Voilà, là derrière ou dessus ou dessous, ça n'a pas d'importance. Moi je mets comme ça, voilà tout simplement. Alors on ferme bien, ce qu'il faut surtout c'est bien mettre les deux enveloppes, voilà. Voilà, côte à côte, bien que les deux enveloppes soient, voilà, bien regardées, voilà, qu'elles soient bien, qu'il n'y ait pas de décalage parce que sinon vous vous retrouvez avec un mini tout décollé. Après, on prend l'enveloppe d'après, on va, toujours pareil, on va coller là, à ce moment-là dessus. Donc on va mettre de la colle sur celui-là. Alors on peut les monter comme on veut, l'important c'est qu'on les colle l'une sur l'autre et que du coup, il n'y ait pas de décalage. Voilà, bien les mettre les unes, voilà, sur les autres, donc on se retrouve déjà avec trois enveloppes. Alors je vais rajouter un petit peu de colle là parce que j'ai l'impression que j'en avais pas mis assez, mais de toute façon ça va être couvert de papier. Et bien on continue, hein, toujours pareil, donc on met de la colle sur le triangle, voilà, et puis on met l'enveloppe dessus pour pas qu'il y ait de décalage. Voilà, et on appuie bien, et on continue, toujours pareil. Donc moi j'ai décidé d'en faire six, après vous pouvez en faire plus ou moins, bon après c'est des mini, des mini, des mini mini, enfin je veux dire c'est pas fait pour mettre, c'est des mini albums, hein, voilà. Voilà, tout simplement, et puis vers la dernière, et bien on fait pareil, donc. Jusqu'à présent vous avez eu rien de compliqué, hein, ça peut faire des super petits cadeaux, si vous avez des petits cadeaux à faire à des amis, à une amie, une naissance, si vous êtes vraiment débutante. Voilà, donc, on tombe, donc on a, voilà, j'aurais pu faire pareil dès le départ, hein, mais c'est vrai que, oui, j'aurais pu faire, voilà. Donc on a les six enveloppes qui sont collées. Là, vous allez me dire, jusqu'à présent, c'est pas compliqué. Ok, donc là après, on va, ce qu'on va faire, c'est on va prendre, on va décider, on va mettre le ruban, déjà, donc on met ou dans un sens ou dans l'autre, l'ouverture, la fermeture, ça n'a pas d'importance. Là, on va mettre notre ruban, puisque ça va être recouvert de papier. Donc on va mettre notre ruban, et on va coller notre ruban. Donc moi, je fais un nœud, grossièrement, pour savoir, voilà, la dimension de mon petit ruban que j'ai besoin. Toujours, je vais brûler les bouts pour éviter, voilà, que ça me s'échappe. Après, où je mets de la colle, où je mets du scotch, alors, on met du scotch que sur le dessus, et sur le dessous, hein, on va pas en mettre là, puisque ça va peut-être un peu coincer par rapport à la flexibilité du mini. Donc là, je vais, hop, plier en deux mon ruban. Donc le ruban, moi, il fait 60 cm. Voilà, si je le mets à l'endroit, c'est mieux, quand même. Donc, hop, j'enlève, j'ouvre mon mini en deux, voilà, pour pas avoir... Ah, j'avais pas mis le scotch bien en face. Donc là, je fais un petit pli. Je sais pas si je m'étais bien mis. Voilà, hein, donc au bout, je fais pas... Voilà, je laisse un petit pli, vous voyez. Pour que ça soit un peu souple, hein, parce que si je vais mettre des tas d'embellissement, je vais me retrouver que ça va coincer. Donc je laisse un millimètre un peu de... Voilà, d'aisance, un pli d'aisance. Tout à fait, on peut appeler ça comme ça. Et puis après, alors, rien de compliqué, on va prendre nos papiers. Donc, on veut camoufler ou pas. Là, je vais choisir de pas le faire pour vraiment avoir le mini de la débutante qui peut être fait en même pas 20 minutes. Donc là, je vais prendre tout simplement mes papiers. Donc mes papiers 15-15, hein. C'est du papier, celui-là, c'est du... Je sais pas, c'est écrit 660 grammes. Après, vous pouvez avoir du plus petit papier, du plus épais, ça n'a pas d'importance. Voilà, je vais choisir, ben, ma couverture, voilà, mes couvertures. Et puis tout simplement, eh ben, je vais coller. Alors, on va faire des tags avec... Voilà, en règle générale, on n'a pas besoin... Si je mets dans le bon sens, ça serait une bonne idée. Donc si on prend un bloc, c'est tout est coordonné, vous voyez, hein. Je vais faire tout de suite le derrière pour que ça tienne. Alors là, dans ce bloc, en plus, il y avait même des petits die-cuts dans ce bloc de papier. Alors, je vais choisir justement ce petit paysage-là d'hiver. Donc si vous avez dans les blocs 15-15, hein, il faut essayer de le mettre bien dans l'endroit, ça serait une bonne idée. En règle générale, vous avez les papiers qui sont bien coordonnés. Donc voilà, vous voyez, on a bien toujours ce petit millimètre, hein, des désances, ça c'est important. Moi, du coup, le ruban est un peu plus grand d'à côté. Ben, je le recouperai. Et puis après, eh ben, j'y vais, hein, je vais faire coller mes papiers, tout simplement. Voilà, je coordonne, puisque c'est des papiers qui vont très bien dans l'ensemble, j'ai de la chance. Il n'y a pas besoin de les recouper si vous prenez bien des enveloppes, hein, mais, des enveloppes 16. Ben, du coup, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête. Puisque ça va tip-top sans recouler. Donc là, on est vraiment dans le mini, voilà, sans massicaux, sans bêta de trucs. Alors moi, c'est pas... Attendez, je regarde le sens de la feuille, je vous montre après, hein. Donc, c'est pas du papier, moi, d'action, parce que c'est du papier que j'avais de l'année dernière. Je voulais utiliser mes stocks, hein. Je voulais pas... C'est le même, à peu près, que j'ai fait. Alors après, j'ai fait d'autres choses un peu différentes que j'ai fait à Aurélie dans son swap. Et puis là, ben, j'ai décidé, je vais faire une petite fenêtre, un petit soufflé. Alors, tout simplement, je prends mon ciseau, alors je prends mon grand ciseau, et je vais couper un millimètre, là, sur le bord. Hop ! Voilà. Donc là, je coupe un millimètre, et là, je peux introduire, du coup, mes petites cartes. Les cartes qui allaient avec, et ben, je vais la mettre à l'intérieur. Hop ! Vous voyez, elle se glisse tip-top, si jamais... Je n'ai pas fait déborder trop la colle, ni rien. Logiquement, ça va tip-top. Voilà. Je mets... Alors... Ouh, j'ai pas mis assez de colle, là. Je vais en mettre un peu de colle, là. Si je mets pas assez de colle, ça va pas aller. Et puis là, du coup, moi, je me retrouve, voilà, avec une petite page, la petite carte. Alors, il y a un petit bout qui coince. Eh ben, je vais la recouper. Voilà. S'il y a un petit bout qui coince. Voilà. Tout simplement. Et puis, du coup, je peux la rabattre, hop, devant. Et puis, je vais pouvoir... Où l'habiller ? Alors là, j'ai un petit bout de papier, là. Je sais pas trop d'où il venait. J'avais dû faire quelque chose avec. Je vais la recouper droit. J'avais dû faire une carte, ou je ne sais pas, l'année dernière. Je coupe et je mets que. Sachant que si c'est un petit mini qu'on offre, on va pas trop, trop mettre de déco. Parce que les gens, en fonction des photos, après, on peut décider de tout mettre. Mais souvent, c'est un peu sympa. Voilà. Donc là, ben, vous voyez, j'ai un petit soufflé. Je n'ai pas besoin. Je ne mets pas de... Je ne mets rien pour l'instant. Je verrai après ce qu'il me reste en papier. Je tourne. Et puis, je continue, donc, à habiller mon mini. Après, c'est vrai que si c'est des mini que l'on offre, on ne va pas forcément beaucoup faire un titre, même faire un titre. On va laisser aux gens le soin de mettre le titre. Moi, je vous dis, toutes les petites die-cuts qu'il va falloir que je découpe. Alors, hop, je regarde, hein, pour que ça aille le mieux possible. Il est magnifique, ce papier. Je ne sais pas où je l'avais eu. J'avais dû l'acheter, je ne sais pas où, mais je le trouve superbe. Voilà. Là, ben, pareil, je vais faire un petit... Une petite ouverture. Là, ben, je vais décider de la mettre. Voilà. Je mets ma petite feuille. Voilà. Je vais peut-être la mettre. Je la mets, oui. J'aurais pu la mettre, là. Bon, je mets là ma petite feuille. Donc là, je vais coller toujours... Je trouve magnifique ce papier. Cette couleur, là. Donc là, je vais peut-être décider de mettre là. Voilà. On ne peut pas coller la feuille directement. Qu'est-ce que j'ai fait, moi ? Celle-là, c'est celle qui va, là. Voilà. Tiens, je n'ai pas mis encore... Bon, ce n'est pas ce qui va être le mieux. Je vais mettre celui-là. Alors, je vérifie que ma petite enveloppe, ça passe bien. Je mets en-dessus ou en-dessous. Je vais mettre comme ça. Ça sera parfait. Je vais remettre... Donc là, je vais la recouper un petit peu parce que, du coup, elle est un peu grande. Je vais peut-être finir avant, comme ça, être sûre que j'ai assez de papier pour bien pouvoir finir avec un petit bloc. Voilà. Moi, je ne fais pas de montage dans ma vidéo. Je ne coupe pas, comme ça, je vous montre que, en temps réel, on fait un mini. Même si, après, il y aura la déco à faire en fonction de qui vous l'offrez et tout ça. Mais, ouais, ça ira très bien, là. Donc là, je vais couper juste un petit peu parce que la page, la carte, elle fait un petit peu moins. Je pense que mon papier doit faire un petit peu plus de 15. Des fois, ils font 15,2, les papiers. Oui, c'est ça, les papiers font. Voilà. Il me manque un papier, là, à mettre. Du coup, je vais avoir vite fait le tour. Celui-là, ou celui-là, je vais mettre celui-là. Et du coup, pas besoin de mettre... On peut aussi mettre, pour solidifier encore plus des... Des comment... À l'intérieur des enveloppes, mettre des petites cartes. Mais bon, moi, je ne vois pas l'intérêt parce que, comme on va recoller en plus des photos par-dessus... Voilà. Puis le papier qui reste, eh bien, on va pouvoir décorer. Vous voyez ? Hop ! On va pouvoir quand même mettre une bonne quantité. Voilà. Et du coup, vous avez laissé ce petit pli d'aisance. Eh bien, là, ça s'ouvre et ça se ferme sans problème. Ce petit 1 cm en pli d'aisance. Voilà. Puis après, avec les papiers qui nous restent, eh bien, on va terminer. Vous voyez, on a usé cette collection qu'on avait gardée. Je vous remercie. Allez. Alors... ... ... ... ... ... ...